... On essaye dans chaque établissement d'accompagner au mieux avec des tutoriels en ligne. La réunion d'aujourd'hui permet de faire plutôt un accompagnement en présentiel. Nous avons lancé des invitations à tous les parents d'élèves de ce collège. Ils ont été nombreux à répondre. On va leur proposer, en plus de cette session de cet après-midi, une autre session de soirée. Ici, vous avez des informations. C'est plus des informations institutionnelles. D'accord ? Voilà. Ensuite, ici, vous avez deux briques très importantes. La brique « Note » et « Absence », où vous allez suivre les résultats de votre enfant ainsi que les absences qui seront signalées par la vie scolaire. Vous aurez ensuite une brique ici, « Cahier de texte », très important aussi pour suivre la scolarité de votre enfant. Je suis venu parce que je n'arrivais pas à accéder à son cahier de texte. J'aime bien savoir par un autre moyen que son agenda ce qu'il a comme travail à faire. Je n'arrivais pas à me connecter. En fait, ce n'est pas que je n'arrivais pas, c'est qu'il y a un bug. Confirmation de votre nouveau mot de passe, confirmation de votre adresse mail. Il faut la retaper, par contre, c'est ici. Moi, je ne suis pas du tout numérique, que ça a un peu ma hantise. Donc, évidemment, c'est pour ça que je suis là cet après-midi. C'est pour avoir des bases, pour suivre tout le numérique au niveau de mes deux enfants qui sont scolarisés au niveau de ce collège. Votre nouveau mot de passe. Là, il faut choisir un nouveau mot de passe pour les deux. Je trouve ça très intéressant. Aujourd'hui, c'est pour ça que je suis là. J'ai même posé mon après-midi pour venir. Ça crée du lien entre forcément les parents et les enseignants à travers le site. Oui, c'est vous, d'accord. Je suis son prof de mathématiques. Enchanté aussi. C'est important pour les enfants qu'il y ait une continuité entre l'école, entre le collège et la vie familiale. Et qu'ils voient que le collège n'est pas complètement coupé de tout le reste. Et c'est important pour nous aussi d'être soutenus par les parents dans les efforts qu'on fait pour amener leurs enfants vers le brevet. Donc, tout ça, c'est un ensemble de choses. Il faut qu'il y ait vraiment que tout le monde soit conscient de cette continuité entre les apprentissages au collège, les apprentissages en dehors du collège. Et que tout le monde voit que ce sont des efforts à faire ensemble pour aller vers le brevet. Là, c'est vraiment l'espace où vous allez avoir toutes les informations vous concernant. C'est là que vous ferez la demande de bourse. C'est là que vous inscrirez aussi votre enfant en classe de 3e. Ce sont des onglets qui apparaîtront au fur et à mesure de la scolarité de votre enfant. Vous voyez ici, bourse de collège. C'est là que vous faites la demande au mois de septembre. La co-éducation, il ne faut pas que ça reste un 20 mots. Je pense que les professeurs sont maintenant bien conscients qu'ils ne feront pas sans les parents. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est que les parents veuillent bien faire avec les professeurs un bout de chemin autour de la scolarité. Je pense que les parents ont des compétences très importantes. D'abord, ils connaissent leurs enfants. Ils peuvent nous aider à construire avec eux, en particulier, le programme autour des compétences sociales et civiques. Et c'est bien en se rencontrant dans le collège qu'on va parvenir à une bonne collaboration entre équipes éducatives et parents. Et ça, ça sera pour la vie scolaire ? Voilà, c'est ça. Oui. Alors le premier bilan que je tire, c'est la participation des parents, leur intérêt et leur inquiétude qui ont été levées par cette formation. Et le second bilan qui est encore plus intéressant et auquel on ne s'attendait pas forcément, c'est leurs remarques très constructives sur le site lui-même, les possibles améliorations et leurs soucis de la scolarité des enfants. La dame ici, elle attend pour l'armée. Je le jambes à l'armée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada